bonjour les amis j'espère que vous allez bien je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéos pendant un mois alors là aujourd'hui je vous montre comment comment réparer un démarreur de scooter comment le nettoyer ou changer les charbons ou changer le le roulement c'est des fois et ce qu'ils se bloquent ou ils se coincent alors là je l'ai démonté ça c'est un démarreur de de zip après généralement c'est des démarreurs standard sera sur un sur le piaggio et je crois même c'est et s'adapte même scooter puis joue tout ce qui qui se dit tout ça je crois ça je crois c'est le même c'est le même modèle alors les amis on a les deux on a les deux boulons là qu'il faut enlever avec un tournevis et si vous voyez les amis que c'est que c'est dur avec le le tournevis ou les enlevé avec la pince comme ça ça évite de les abîmer de cette façon là voilà après après ça vient ça vient tout ça moi celui là celui là je l'ai réparé en fait et ceux et ceux et ceux et se coincer j'avais un problème de roulement ça les charbons et sont injustes ici en danger je les sors comme ça vous allez les voir après c'est si vous si vous l'ouvrez et vous voyez qu'il ya plus de charbon soit vous achetez soit vous achetez c'est la plaque je vous montre ça à dangereux je sors celui là sans l'aller charbon là on voit que les charbons ils sont encore bon pas en très bon état mais ils sont encore bon soit parce que ce soit vous achetez les charbons là vous achetez cette plaque là ça se vend ça se vend sur internet ça se vend sur internet cette plaque là et sinon sinon si vous voulez changer que les charbons il y en a qui ressoudent en fait il y en a qui celui-là celui-là et s'enlève avec le boulon qui est juste là et celui-là de ce côté là il faut le il faut le ressouder et le roulement que je parlais les amis il faut faire attention au ressort ça c'est ça ça se ressort là et ce est juste là sa place il y en a deux à chaque côté on attendait on les remettait de cette façon là voilà les amis je sais pas si vous voyez celui là c'est bon vous remettez celui là en fait il faut remettre les deux ressorts ici et après il ya le charbon qui vient voilà comme ça qui vient comme ça c'est là la place de charbon en fait je sais pas si vous voyez attendez vous montre ça le charbon et bien voilà 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 ok ça c'est ça c'est si vous si vous aurez le problème des charbons après à l'intérieur vous le nettoyez bien à l'aide de produits de freins ni toriens de freins vous pouvez même avec un brosse à dents un peu de licences là je les nettoyer les propres à l'intérieur et là le roulement que je parlais en fait il faut enlever il faut enlever la plaque pour enlever cette plaque là et le roulement il est juste là je sais pas si attendez je vous récupère je sais pas si vous voyez le roulement il est juste là quand vous enlevez cette plaque là le roulement il est là et à l'aide de moi je les sortis avec un avec un burin un petit marteau vous tapez de ce côté là vous tapez de ce côté là de ce côté là et le roulement et sort de ce côté là ça si vous trouvez ça c'est c'est votre démarreur et bloc et vous voyez que les charbons sont en bon état généralement ça vient de roulement et vous nettoyez bien ce mécanique elle tout ça vous nettoyez bien et vous le remettez ça se remet de cette façon et et ça vous mettez comme j'ai montré tout à l'heure comme ça comme ça et celui là c'est chiant à faire mais mais c'est pas c'est pas dur de cette façon là moi comment j'ai comme mon astuce pour les roms pour le laisser je tire bien le fil là comme ça comme le charbon et reste je sais pas si vous voyez avec ça et le fils vous le passez derrière comme ça il se coupe voilà je sais pas si vous voyez qu'il ressort en fait dirigeante comme ça vous tire un peu le fil comme ça comme ça le charbon et reste voilà il reste comme c'est à l'intérieur voilà voilà comme ça je sais pas si vous voyez bien le focus et voilà et vous remettez voilà les amis vous remettez vos vis et ça sera bon ben j'espère que les amis ça va vous aider cette vidéo là et je vous dis à la prochaine vidéo les amis n'oubliez pas de s'abonner et de mettre un commentaire ça me ferait plaisir bise la famille à bientôt mischa C'est parti.